bonjour à tous ou bonsoir à tous c'est selon l'heure où vous regardez cette vidéo et salam alaykoum azuf laon donc aujourd'hui je suis venu vous parler d'un problème que la majorité des youtubeurs ont rencontré ces derniers temps c'est le problème de la désactivation de la monétisation ce problème là donc bien sûr il y a eu des évolutions dans la gestion des chaînes youtube par youtube cette année qu'est ce qui s'est passé youtube avait mis des conditions pour que des youtubeurs puissent monétiser leur chaîne c'est à dire c'est des conditions pour qu'ils puissent commencer à gagner de l'argent à travers leur chaîne youtube auparavant c'est à dire auparavant avant tout ça lorsqu'on crée une chaîne youtube ont créé un compte google adsense ont lié la chaîne youtube à notre compte google adsense dès la première vidéo on était éligible à la monétisation et on commençait à gagner de l'argent donc c'était direct il n'y avait aucune condition suite à un incident où des pubs sont apparues sur des vidéos sur des vidéos ayant un contenu illégal ou interdit ou qui qui ne correspond pas au règlement de youtube il y a eu une nouvelle loi une nouvelle règle pardon une nouvelle règle mise en place par youtube pour pouvoir accéder à la monétisation youtube avait exigé que qu'il fallait atteindre les deux mille vues pour pouvoir demander à la monétisation pour sa chaîne youtube donc auparavant donc il y avait cette condition des deux mille vues donc youtube avait révisé toutes les chaînes toutes les chaînes youtube et il y en avait plein qui n'avait pas atteint les deux mille vues et qui étaient monétisés donc elle a désactivé la monétisation de toutes ces chaînes là et il fallait qu'ils atteignent les deux mille vues pour pouvoir demander la monétisation donc c'était pour l'objectif c'était pour que les annonceurs les différentes les différents annonceurs soient satisfaits de 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 cette règle hélas 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 les annonceurs qui avaient bocoté youtube qui s'étaient retirés de youtube n'étaient pas encore satisfaits de cette règle donc youtube a encore rajouté une autre a changé la règle a changé la règle pour pouvoir demander la monétisation donc elle a exigé qu'un youtubeur pour qu'il puisse demander la monétisation il fallait qu'il atteigne les mille abonnés il fallait avoir sur sa chaîne 1000 abonnés pour pouvoir demander la monétisation et avoir avoir 4000 heures de vue 4000 heures de vue donc de visionnage de ces vidéos donc c'est c'est une condition pas facile atteinte lorsqu'on a une nouvelle chaîne donc il va falloir travailler beaucoup pour pouvoir atteindre ce chiffre là et ça consiste à travailler pendant presque une année huit mois à neuf mois pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue lorsqu'on a une nouvelle chaîne et lorsqu'on n'a pas de public lorsqu'on cherche à acquérir acquérir un public donc voilà c'est des conditions mises en place par youtube pour pouvoir accéder à la monétisation donc youtube a révisé toutes les chaînes toutes les chaînes existantes sur sa plateforme et elle a désactivé la monétisation pour tous ceux qui n'ont qu'ils n'avaient pas atteint les mille les mille abonnés et les 4000 heures de vue également et youtube a enlevé la monétisation à tous ceux qui copiaient qui copiaient des vidéos qui n'étaient pas qui ne leur appartenaient pas donc un youtubeur qui prend des vidéos de chaînes télé ou d'autres chaînes ou d'autres chaînes ou comptes youtube et les copie et les met sur sa chaîne youtube c'est un copieur donc automatiquement automatiquement sa chaîne a été démonétisé donc tous ceux qui copiaient leurs chaînes ont été démonétisés donc mais youtube lorsqu'elle a démonétisé ces chaînes là elle a laissé une chance aux youtubeurs c'est ça c'est ça ce qui est bien c'est que youtube laisse une chance donc elle aurait pu directement clôturer les comptes des copieurs mais non c'est à dire copier le contenu d'autres oui c'est enfreindre le règlement de youtube logiquement youtube aurait pu directement clôturer ces comptes là mais non elle a simplement démonétisé ces chaînes là et elle a donné un ultimatum c'est à dire elle a donné 30 jours à ses chaînes youtube pour qu'ils puissent demander pour qu'ils puissent d'abord épurger leur chaîne des vidéos qui ne leur appartiennent pas ou d'un contenu qui ne leur appartient pas donc elle leur a donné un délai de 30 jours pour épurer tout ça et laisser que leur propre vidéo leur propre création sur leur chaîne ensuite après 30 jours il y avait un bouton qui réapparaît sur votre chaîne où vous pouvez redemander à youtube de monétiser à nouveau votre chaîne donc et votre chaîne rentre à nouveau dans en attente de révision donc youtube révise à nouveau votre chaîne vérifie que vraiment vous avez éliminé toutes les vidéos tous les contenus soit audio soit ce soit visuel sonore qui ne vous appartient pas et que le contenu qui est dans votre chaîne à vous appartient vraiment donc moi je rentre dans ce cas ma chaîne youtube des aides d'hiver 2017 auparavant j'avais j'avais copié un petit peu des émissions télé il y avait des émissions télé donc ma chaîne a été démonétisée donc c'est quelque chose on va dire de réglo youtube a raison a raison d'avoir démonétisé ma chaîne auparavant parce que il y avait réellement du contenu qui me qui ne me qui ne qui ne m'appartiennent pas donc voilà youtube m'avait donné un délai de 30 jours pour pouvoir redemander la monétisation de ma chaîne qu'est ce que j'ai fait durant ces 30 jours là et au delà de 30 jours également j'ai supprimé toutes les vidéos qui ne m'appartiennent pas donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à réaliser parce que même si vous copiez les contenus des autres en réalité c'est aussi moi je copie les chaînes télé je ne ferais pas les vidéos d'un vrai créateur sur youtube donc donc malgré tout ça c'était un travail qui énorme et qui 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 nous a vraiment fatigué c'est pas facile de pouvoir parce qu'elle parce que on réalisé des on faisait des montages c'est à dire il y avait un montage qui était réalisé on découpait par ci on découpait par là on rajoutait par là on rajoute des photos on rajoute des logos des symboles tout ça et le temps le temps de télécharger ces vidéos là après les refabriquer tout ça et les uploader sur notre chaîne youtube ça prenait un temps énorme donc c'était vraiment fatiguant donc supprimer tout ça c'est vraiment quelque chose de pas facile mais c'est irrémédiable donc on doit le faire on doit le faire parce que il faut respecter le règlement du youtube moi c'est ce que j'ai fait j'avais plus de 1900 1900 vidéo mise en ligne donc qu'est ce que j'ai fait durant ces 30 jours là j'ai supprimé le tout quand je dis le tout j'ai tout supprimé et maintenant sur ma chaîne youtube comme vous pouvez constater j'ai recommencé à nouveau et avec un nouveau état d'esprit parce que youtube nous a laissé une chance youtube ne m'a pas supprimé ma chaîne donc elle m'a laissé une chance de pouvoir travailler de manière réglementaire et respectant les règlements du youtube alors je me suis dit youtube a raison je dois travailler de manière réglementaire et respecter les règlements de youtube donc j'ai supprimé toutes les vidéos qui ne m'appartenaient pas et j'ai recommencé à uploader et à fabriquer et à produire des vidéos qui m'appartiennent comme vous pouvez voir là c'est ma chaîne donc toutes ces vidéos donc pour l'instant j'ai 24 vidéos à l'instant là j'ai 24 vidéos donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder c'est la 25e vidéo sur ma chaîne donc vous pouvez voir il ya différents contenus dans cuisine débat des discussions tout ça technologie électronique donc on peut trouver informatique bricolage comme comme cette vidéo par exemple comment réparer son révolution de norme france qui ne refroidit plus et son congélateur crée de la glace donc comme vous pouvez voir il ya même voilà internet baisse des tarifs connexion internet en algérie nouvelle mise en jour du youtube sur la révision de nombre d'abonnés de votre chaîne le 13 et le 14 décembre 2018 donc toutes les vidéos toutes les 25 vidéos qui sont dans ma chaîne sont ma propre production c'est ma voix si c'est moi qui qui est filmé c'est moi tout ça donc ça m'appartient donc je maintenant je respecte le règlement du youtube revenons revenons à notre sujet c'est la monétisation donc nous allons voir l'état de ma chaîne par rapport à la monétisation on clique sur chaîne ici vous cliquez sur chaîne ici et on va vous voyez ici donc des aides divers partenaires validés donc au niveau et pas du compte en matière de droit d'auteur c'est au vert j'ai pas d'avertissement état du compte en matière de règlement de la communauté c'est au vert j'ai pas également d'avertissement des fractions par rapport aux règlements de la communauté et là c'est ça le point qui nous intéresse c'est la monétisation elle est désactivée elle est désactivée donc demande envoyer et en cours d'examen donc demande envoyer et en cours d'examen si je clique sur monétisation ici monétisation tac on rentre pour voir est-ce que je respecte les conditions posées par youtube pour pouvoir être monétisé donc état du compte examen en cours l'examen a commencé nous vous préviendrons par email quand votre chaîne sera approuvée donc c'est ce que j'attends actuellement donc l'examen aurait commencé demande l'activation de la monétisation condition d'utilisation du programme partenaires youtube accepté demande d'inscription à adsense envoyé donc c'est au vert c'est ok préférence de monétisation définie c'est ok au vert donc voilà on est à cette étape la chaîne en cours d'examen donc qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qui est dit ici félicitations votre chaîne accumulé 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et atteint 1000 abonnés donc c'est ça la condition c'est atteindre les 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et atteindre les 1000 abonnés donc de de dirons les 12 derniers mois nous sommes en train de l'examiner pour vérifier qu'elle respecte les conditions d'utilisation du programme partenaire youtube donc je respecte toutes mes vidéos sont les miennes il n'y a pas de copiages il n'y a pas tout ça il n'y a pas il n'y a pas de musique il n'y a pas de musique sur mes vidéos tout ça je respecte les règles des droits d'auteur et les règlements du tube et les règlements dans la communauté donc il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas agarrer il faut pas dire des insultes ou tout ça donc il faut rester correct et respecter la communauté youtube donc je respecte nous vous indiquerons notre décision partenaire dans un délai d'environ un mois donc c'est bien précisé d'environ les gens attendent ils disent que c'est bon c'est un mois est passé c'est bon pourquoi vous m'avez pas répondu tout ça donc non ils disent environ un mois donc comme ça peut ça peut être un petit peu moins d'un mois comme ça peut être un petit peu plus d'un mois l'important c'est que votre chaîne est en cours d'examen donc voilà les heures de visionnage au cours des 12 derniers mois comme vous pouvez voir ce qui est exigé c'est 4000 heures regardez le nombre d'heures que je possède 145 134 heures de visionnage allahi barik mashallah et le nombre d'abonnés 11 499 abonnés alors que mille mille nécessaires pour demander un examen et c'est 4000 heures nécessaire pour demander un examen donc c'est au vert c'est au vert je respecte mashallah les conditions demandées par youtube pour pouvoir être monétisé donc maintenant j'attends que youtube révise ma chaîne si youtube révise ma chaîne les conditions pour pouvoir demander un examen qui sont sont tous respectés et réalisé et ici si on revient au gestionnaire de vidéos toutes les vidéos sont les miennes il n'y a pas de copiages il n'y a pas tout ça donc je respecte tout logiquement si youtube révise ma chaîne normalement la monétisation devraient revenir le seul hic c'est que ça fait maintenant je vais vous dire j'ai demandé la la demande de moi j'ai refait une demande de monétisation le début du mois de novembre donc environ entre je pense que c'était le 3 ou le 2 novembre j'avais demandé j'avais tout supprimé toutes les anciennes vidéos et j'avais uploadé une ou deux vidéos qui qui était vraiment les miennes et j'avais le demander la monétisation à youtube donc c'était le 3 le 3 ou le 2 novembre aujourd'hui on est le 15 décembre on est le 15 décembre donc ça fait plus ça fait presque un mois et demi on est presque donc à deux à trois d'ici deux à trois jours je vais atteindre un mois et demi d'attente que youtube révise ma chaîne et m'autorise et me rend la monétisation de ma chaîne donc c'est pas encore fait donc je pense que je dois il ya un moyen où je peux contacter l'assistance l'aide de youtube la team l'équipe d'assistance de youtube pour qu'elle pour que je le rappelle que voilà je remplis les conditions de demande de monétisation et je respecte le règlement tout ça j'ai passé le délai d'un mois j'arrive à un délai d'un mois et demi d'attente c'est pour juste un rappel pour que pour qu'ils activent par rapport à la révision de ma chaîne donc il faut les contacter comment faire pour cela c'est ce sujet d'aujourd'hui donc donc il faut cliquer sur aide ici aide et commentaire on clique sur aide et commentaire vous pouvez le voir donc il y a plusieurs manières de il y a plusieurs manières de contacter l'équipe d'assistance de youtube donc il y a plusieurs options ici où l'on peut cliquer voilà contacter l'équipe d'assistance youtube destinée aux créateurs si je clique dessus tac j'ai contacté l'équipe d'assistance youtube destinée aux créateurs si vous participez au programme partenaire youtube vous pouvez contacter notre équipe d'assistance destinée aux créateurs donc voilà assistance par email donc voilà on clique ici à 100 par email dans le centre d'aide youtube dans le centre d'aide youtube sélectionner obtenu de l'aide en haut de n'importe quel article du centre d'aide youtube cliquez sur accéder à l'assistance destinée aux créateurs c'est ce que je viens de faire choisissez la catégorie correspondant à votre partenaire à votre problème pardon à votre problème sélectionner assistance par email c'est ce que je viens de faire cette option n'apparaît que si vous êtes éligible suivez les instructions indiquées à l'écran pour contacter par email l'équipe d'assistance destinée aux créateurs donc moi lorsque j'ai cliqué ici donc il n'y a que des informations je n'ai pas l'option où je peux contacter youtube en assistance par email donc j'ai pas cette option pourquoi il est clairement indiqué là où que si vous participez au programme partenaire youtube pour l'instant je ne participe pas au programme partenaire youtube parce que ma demande n'est pas encore acceptée donc cette option ne s'offre que qu'aux gens qui sont acceptés en tant que partenaire du programme youtube pour l'instant moi je suis en attendu donc j'ai pas cette option pour pouvoir contacter par email sur youtube si vous êtes sur youtube connectez vous pouvez sélectionner l'icône de votre compte cliquez sur aide dans le panneau qui s'affiche cliquez sur vous avez besoin d'aide supplémentaire voilà on est sur l'aide supplémentaire accéder à l'assistance destinée aux créateurs cliquez la catégorie correspondant à votre problème sélectionner assistance par email cette option n'apparaît que si vous êtes éligible donc ça sert à rien de le faire parce que je suis pas éligible parce que je fais pas encore partie du programme partenaire youtube suivez les instructions indiqués un commentaire contacté etc nous allons faire cette deuxième étape si vous êtes dans ce monde accéder à l'assistance destinée aux créateurs nous allons faire le temps vous est vérifié voilà ressources destinées aux créateurs la voici en cliquant dessus contacter l'équipe d'assistance destinée aux créateurs je clique dessus tac et qu'est-ce qui est dit Vous pouvez contacter l'équipe d'assistance YouTube destinée aux créateurs par e-mail pour obtenir de l'aide si vous êtes participé au programme partenaire YouTube avec votre chaîne. Nous vous répondons sous un jour. Ouvrez au maximum. Découvrez comment contacter l'équipe de meneur. Je clique dessus. On revient au même problème. Assistance par e-mail. Et on ne peut pas contacter. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, on revient au début. Je referme. Je clique sur un des commentaires. La solution, c'est qu'il faut cliquer sur envoyer des commentaires. C'est la seule chose qui me reste. Envoyer des commentaires. Voilà. Lorsqu'on clique dessus, nous avons, nous pouvons envoyer des commentaires ici. Donc, avant de le faire, je dois d'abord me préparer. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, il faut entrer, cliquer sur chaîne. Pour montrer à YouTube qu'on respecte le règlement. Qu'on a réalisé les conditions demandées par YouTube. Donc, voilà. On revient. On clique sur mon utilisation ici. C'est cette page qui nous intéresse. C'est cette page. Avant d'envoyer un commentaire. Donc, Aide des commentaires. On peut ouvrir ici une page Google Traduction. Google Traduction. Donc, l'objectif, c'est de passer des français en anglais. Donc, ici, mettre en français. Français, 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 français. Voilà. Et ici, mettre en anglais. Ok. On revient par là. Je suis sur cette page monétisation. Où l'on peut voir que je respecte tout ce qui a été mis comme condition pour pouvoir demander un examen. Donc, le nombre d'heures, 4000 heures, il est satisfait. Et le nombre d'abonnés, il est satisfait. Donc, plus de 1000. Ici, plus de 4000. Voilà. Je clique sur Aide et Commentaire. Aide et Commentaire. Envoyer. Envoyer. Non, non. Avant de faire cela. Avant d'envoyer un commentaire. Il y a une étape qui est très importante. Il faut absolument. Il faut absolument avoir le lien de sa chaîne YouTube. Comment le faire ? On clique sur Tableau de bord. Tableau de bord. Cliquez sur Tableau de bord. Vous avez cette page qui s'affiche. Cliquez sur Afficher la chaîne. Afficher la chaîne. Voilà. Voilà le lien de ma chaîne YouTube. Il faut cliquer à droite. Copier. Copier. J'ouvre le Notepad. Voilà. Je colle. Ici, sur le Notepad. Le lien de ma chaîne YouTube. Je le mets de côté. Je reviens sur ma chaîne. Je clique sur le drapeau là. Créateur Studio. Créateur Studio. Je reviens. Voilà. Sur ma chaîne. Je clique sur chaîne. Monétisation. Et. Je vais centrer tout ça. Voilà. Je clique sur Aide et commentaires. Envoyer des commentaires. Envoyer des commentaires. Voilà. Donc, sur cette page. Nous commençons à. Nous allons. Envoyer un commentaire à YouTube. Donc. Qui va être lu. Lui par. Un des. Un travailleur de YouTube. Donc. Il faut. Dis. Comme ça. C'est à dire. Je vais. Je vais rédiger un petit paragraphe là. Voilà. Comment. Je vais parler avec. La team de YouTube. Bonjour. Bonjour. L'équipe. De. YouTube. Je reviens à la ligne. Je reviens vers vous. Pour. Vous. Demander. De. Bien. Vouloir. Examinez. 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 Ma chaîne. Donc. Ici. Il y a du chapeau. Voilà. Il est. Voilà. Ma chaîne. YouTube. date. EZ. Diver. 2017. bacterial. Car. Je. Remplis. Toutes. Les. Conditions. Toutes. conditions requises pour pouvoir demander un examen et un examen voilà donc ce que je rajoute là je vais mettre un point merci à vous de bien vouloir pour rester correcte remettre bien par le net réactive réactive réactivé parce que ma chaîne était mon utilisé auparavant la motion a été désactivé donc réactiver la monétisation de ma chaîne youtube dz dvr 2017 donc voici le bien et là qu'est ce que vous faites là qu'est ce que vous faites vous revenez au lien de la chaîne youtube qu'on a copier dans le bloc on la copie on la copie copier et on revient ici on fait coller d'accord on colle le lien je vais rajouter un truc avant de dire merci à vous de bien vouloir là je vais remettre à la ligne là je vais dire oui cela fait presque cela fait presque cela fait cela fait déjà déjà presque un mois et demi que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai demandé la vérification et l'examen de de ma chaîne merci à vous de bien vouloir réactiver l'amontation de ma chaîne youtube des activaires voici le lien alors je vais rouler le tout bonjour l'équipe youtube je viens vers vous pour vous demander de bien vouloir examiner ma chaîne youtube des activaires voici cette carte je remplis toutes les conditions requises pour pouvoir demander un examen cela fait déjà presque un mois et demi que j'ai demandé la vérification et l'examen de ma chaîne de ma chaîne et j'espère que 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 vous vous allez accélérer accélérer cette vérification j'espère que vous allez accélérer cette vérification il est très important de bien comment dire utiliser les les bons mots ça dit ne pas offenser le lecteur le travailleur du tube qui va lire notre message ça dit il faut rester correct j'espère que vous allez accélérer cette vérification merci à vous de bien vouloir activer la motion de ma chaîne youtube deeux 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 de d'edat excellent excellent donc donc voilà très bien donc j'ai copié tout ça les copier ce paragraphe bonjour l'équipe youtube je viens vers vous pour vous demander de bien pouvoir examiner ma chaîne youtube les idées vers car je remplis toutes les conditions requises pour pouvoir demander un examen cela fait déjà presque un mois et demi que j'ai demandé la vérification et l'examen de ma chaîne j'espère que vous allez accélérer cette vérification mais si à vous devez vous la réactiver la même chaîne de ma chaîne ok donc là on a copié on va à google traduction j'ai cliqué ici à droite donc c'est pareil on a grec qui s'est dit hello the youtube team i am coming to you to ask you to look at my youtube channel dzdwell because i have all the reculement to be able to request an exam it has been almost a month and half since i asked for verification and the review of my channel and i hope you will speed up this check thank you for reactivate reactivating the monetization of my youtube channel c'est excellent la traduction elle est bonne donc je fais comme ça je copie je reviens vers ma chaîne youtube là et je colle j'ai collé le message en anglais donc voilà je pense que c'est bon le message il est bon donc je vais copier le tout voilà maintenant qu'est-ce qu'il y a à faire on a terminé le message le commentaire le commentaire on l'a terminé donc qu'est-ce qu'on doit faire on doit cliquer ici pour sélectionner l'image qu'on veut envoyer à youtube et là qu'est-ce qu'on sélectionne toute la page là d'ici et à là qu'on remplit on doit montrer à youtube qu'on reste qu'on remplit toutes les conditions comme c'est dit dans le commentaire je clique sur hop je rajoute je rajoute ici cette partie chaîne et monétisation voilà donc ce carré là vous devez reproduire ce que j'ai fait et ce carré là donc et envoyer non mettre ok mettre ok donc c'est rajouté ici en image comme vous pouvez voir c'est en surprenance ici donc voilà il faut rajouter quelque chose il faut rajouter quelque chose ici cordialement voilà et cliquez sur envoyer je vais cliquer sur envoyer et envoie des commentaires merci pour vos commentaires donc le commentaire a été envoyé comme ça nous pouvons dire que nous avons contacté l'assistance de youtube à travers à travers le bouton envoyer des commentaires et nous avons rédigé un message courtois donc c'était très courtois et c'est très bien et c'est très bien comme ça donc voilà comme ça nous allons accélérer la vérification de notre chaîne et l'examen de notre chaîne et j'espère que youtube va répondre rapidement à ma demande donc c'est c'est la solution pour pouvoir réactiver rapidement la monétisation de sa chaîne donc bien sûr il faut que votre chaîne respecte les règles du youtube et les règlements du youtube et le règlement de la communauté youtube ne comptez pas il ne faut pas croire que si vous ne respectez pas ces règles il suffit d'envoyer ce commentaire la monétisation va revenir donc on envoie ce commentaire à condition de remplir toutes les conditions de youtube respecter le règlement du youtube et respecter le règlement de la communauté donc ainsi nous allons voir que youtube va traiter notre demande sous 2 à 3 jours donc nous allons avoir une réponse à l'heure à notre demande donc voilà je vous remercie pour le suivi de cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner donc lorsque je reviens ici sur ma chaîne et je vais sur afficher la chaîne comme ça nous allons voir ce que vous voyez lorsque vous rentrez dans ma chaîne voilà voilà donc il faut il faut s'abonner il faut s'abonner à la chaîne il faut s'abonner à la chaîne et ne pas oublier de cliquer sur la cloche afin de afin de voir toutes les nouvelles vidéos et notifications que je mets en ligne donc je vous dis merci à tous à la prochaine vidéo et ciao